Hey, what's up guys? Il y a aussi Podcast 2021. Je suis votre co-animateur Ray. Et aujourd'hui, pour notre podcast, pour commencer, je voudrais féliciter et remercier notre commanditaire, fier partenaire aussi, Rosemont de Distillerie de Montréal. Eux autres ont une variété de produits, que ce soit du rhum, du gin, spritz, vodka et du whisky. C'est un produit que, juste pour vous raconter l'histoire, comment on est venu à faire les liens, c'est qu'après avoir dégusté plusieurs produits de chez eux, on a réalisé, c'est celui que, même en termes de marque, de branding, reflétait beaucoup nos valeurs, je pourrais dire. Ils ont une variété de goûts, puis ils utilisent certaines recettes que je n'ai jamais imaginées voir sur des rhum, par exemple. Puis je trouve que nous, ça nous reflète beaucoup parce qu'on est une variété de personnes qui veut faire des choses différentes, tout comme Rosemont veut faire des choses différentes, avec des saveurs différentes, des épices différentes. Donc, on collabore très bien de ce côté-là. Et en plus de tout ça, c'est un alcool que nous autres, regardez, on a très bien apprécié. Il n'y en a aucun que je peux dire qu'on n'a pas plus ou moins aimé, mais sinon, chacun d'entre eux va avoir une bonne saveur pour se démarquer. Mais autant pour les rhum, on va dire le rum après ski, on a réussi à faire des petits punchs avec ça, puis c'était excellent. Je vous invite à voir une des vidéos qui est absolue, sinon la recette qui a été faite avec ça. Sinon, le rum traditionnel, celui de Rosemont, il passe bien avec le rum and coke. Et les djinns, regardez, c'est des favoris juste par la demande qu'on a reçue de personnes qui ont participé à nos concours. Ils ont très bien aimé les djinns. Entre autres, moi, je voudrais remercier encore une fois Distérie de Montréal, Rosemont, pour nous faire confiance avec leur marque et aussi de Yellow Seed Podcast. Donc, je vous inviterais à aller liker leur page sur Instagram et Facebook. Acheter leurs produits aussi. On est ici dans une période où est-ce qu'on veut encourager l'économie locale. Tout le monde en ce moment se dirige vers la SAC. La SAC, c'est un des seuls magasins qui semble être ouvert encore. Donc, vous avez accès à ce produit-là. Je vous encourage que si vous voulez lâcher un gin ou un rum, essayez le Rosemont si vous ne l'avez pas encore essayé. Sinon, entre autres, je vous remercie encore une fois de vraiment nous écouter, à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous et bon podcast 2021. Nous voici. Yellow Seed Podcast. Hey, hey, hey. What's up, what's up? Avant tout, je dois dire que yo, la merch, la merch là, elle va être bonne. Moi, j'aime les couleurs, j'aime les textures, les couleurs. Vous allez voir ça s'en venir. Mais guys, avant tout, on a quelque chose encore plus de vous annoncer. Comme vous pouvez voir, une gamme de produits devant nous. On fait un autre concours juste pour vous. Et qu'est-ce qu'on va faire tirer? Ben, regardez, je vous donne le choix de n'importe quoi qui est sur la table. Et vous allez gagner une tuque aussi. Puis les tuques sont super chaudes. Moi, je les utilise tout le temps. Mais on a décidé de rajouter quelque chose de plus. Yes. Regardez bien ça. Une carte cadeau. Amazon. 100$. Pour tous les Gen Z comme moi. Ah. Qui veulent acheter des Audible, des Membership Audible pour acheter des livres. Audible ou Audible? Non, not Audible. 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 So, Amazon, quand vous voulez, guys, un autre concours Yellow Seed Podcast. Donc, vous savez quoi faire. Allez dans les commentaires. Taggez trois personnes. Likez la page Yellow Seed. Likez la page de Distillerie Montréal. Puis, regarde, on est ici pour donner. Nos valeurs, c'est la générosité. On n'hésite pas à en donner. Donc, bouteille, tuque, carte cadeau. Allez vous inscrire. Comme vous avez écouté, les règles sont très simples à passer. On ne sait pas casser la tête. OK, guys? Yo, Yellow Seed. En 2021, ça ressemble à ça. Number 24. Bienvenue à tous. Encore une fois au numéro 24. Et vous allez voir un peu de choses différentes aujourd'hui, spécifiquement. Mais tout d'abord, comme vous pouvez le voir, dans le Yellow Seed, j'ai décidé d'emmener notre personnage. Recherchiste, on pourrait dire. Notre recherchiste, personnage, le kid, a.k.a. l'enfant. Alec the kid. Alec the kid. Comme vous le savez déjà, dans la production, notre directeur, Mark Goodvision. Hello, guys. En passant, là, il y a une nouvelle caméra, là. Puis, si vous allez voir son Instagram. C'est quoi, c'est Mirrorless? C'est ça, hein? Ouais, Mirrorless. C'est quoi la caméra? Canon EOS R. Moi, j'ai vu les résultats, là, puis ça rend sharp. C'est très sharp. Très sharp. Tantôt, je t'ai posé la question. Mirrorless, qu'est-ce que ça veut dire? What you see is what you get. Yeah, exactly. Moi, je me souviens ça. Drop the music. What you see is what you get. Fait que, belle acquisition. Félicitations pour toi aussi. Un nouvel outil. On va avoir du nouveau fourage de qualité. More to come, more to come. Je vais juste commencer, là. That's the pre-game. Puis là, si vous vous posez la question, oui, il est l'autre personnage, Alexis Tacos. Ça fait des dodos. Il est ici dans le banc, là, dans le banc à côté. Comme vous pouvez le voir, il est présent, en âme. Il va venir nous rejoindre dans les prochains. Et sinon, me voilà, moi aussi. Ray Marketing Baby. Tu savais comment on fait ça. OK. OK. Today. Up to date. Tu voulais qu'on parle de quoi? Pourquoi moi, je suis sur le podcast? Attends, tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vois. Explique-moi. Exactement ce qu'il vient de faire, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. La rapidité des choses, hein? Non, il n'y a pas de rapidité des choses. Vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé que cet épisode-là, on va l'appeler les Estigenzi. Premièrement, vous avez vu, déjà le comportement, ils sont impatients. C'est cool, man. Je n'ai même pas eu le temps d'adresser vraiment la direction. Il est déjà comme... Il veut déjà s'en aller chez eux. Ça fait genre 6 minutes. Moi, qu'est-ce que je vois? Ça fait genre 5 minutes ou 3 minutes qu'on parle, puis qu'on se présente. Puis, il y a eu le contenu, moi, l'audible, l'audiobook, il est à 1.7. Moi, quand je l'écoute, 2.5, il faut que ça roule. Mais regarde, je vais t'expliquer quelque chose de ça. Déjà là, tu parles bien trop lentement. Genre, ok, excusez-moi. Tu veux-tu y aller? Vas-y, vas-y. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est quelque chose. Vous voyez ce comportement-là? Tu essaies de parler, puis tu te fais interrompre sans arrêt. Ça, c'est vraiment pourquoi je veux adresser ce sujet-là de Gen Z. Ils veulent aller rapidement. Ils pensent parce qu'ils écoutent un audiobook en fast-forward qu'ils ont tout capté. comme ils veulent vraiment que je parle plus rapidement. Je ne vais pas parler plus rapidement parce que tu as la misère à me suivre. Tu vas me suivre à ma vitesse. Ok. Fait que, vous voyez, oui, oui. Fait que, on veut parler de la génération Z. La génération Z, comment je les qualifie de 18 à 24 ans? 18 à 24 ans, en année, c'est quoi? Moi, je pense que, regarde, ma petite sœur, elle est Gen Z, est née en 98. Elle a 22 ans. Moi, je suis née en 99. Fait que, je pense que c'est ça. Ça doit commencer autour de, admettons, de 97, 96. On va dire 96. Je pense que c'est plus tard. Plus tard? OK, on va le mettre à 98. Toi, tu es dans quelle année, Marc? 94. 94, OK. Donc, 94, tu dis, admettons, 95. Fait que là, toi, tu ne rentres pas dans le Gen Z. Non. Non. On va parler du cas de Marc aussi. J'ai pensé à ça. Mais parce que, ça exactement, ben, regarde, moi, ça, ma sœur, elle a 22 ans, née en 98. Si on les qualifie entre 18 à 24 ans, encore là, j'arrondis ça à 96. Puis, tu sais, même, ça pourrait aller, quoi, à 2002, 2003? On va dire 2003. OK. Autour de là. Whatever. On s'en fout vraiment de l'exactitude. C'est cette période-là. Oui, c'est 1997 jusqu'à... Oh, 2010. OK. 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 Yeah, because young people from TikTok and shit like that. Les gens de TikTok, c'est la Gen Z encore, là. Ce n'est pas fini, la Gen Z. Non, mais parce... Il faut que tu vois, les générations ont commencé son split, parce qu'il y a comme, ce que j'ai remarqué aussi, des sous-générations qui viennent dans des générations. Moi, à la base, encore, ça se peut, vu que tu es là, tu ne peux pas rechercher ça. Mais selon moi, si je ne me trompe, je suis une génération Y, mais elle a été comme renommée les milléniaux parce que c'est nous qui avons fait le gap du 1990 à 2000. Fait qu'on est des milléniaux à cause du millénial. OK. Maxence. 1981 jusqu'à 1994. Ah, je suis flosh. Gen Z, ça veut dire quoi, ça, exactement? Gen Z. S'il y a-t-il une définition, comme, mettons, tu viens de l'expliquer, genre? Bien, regarde, parce qu'on va aller voir les générations, même antérieures, voir vraiment le pattern, puis je ne sais pas qu'est-ce qui vient après. Mais admettons, il y a les Baby Boomers, il y a Baby Boomers, il y a Génération X, c'est nos parents. Ensuite de ça, ils viennent les Y, selon moi, c'est nous, les milléniaux. Ensuite de ça, ils viennent les Z. Les Z, c'est the kid. Puis là, peut-être, je suis sûr, dans le Z, on va pouvoir même décortiquer ça. Je suis sûr que dans le Z, tu peux le décortiquer avec un TikTok, genre la génération TikTok. Ben, il y a des définitions, là, dans une page que je suis trouvée, pour les générations Z, le contexte, ça dit qu'ils sont, ben là, c'est en anglais, désolé, je l'ai rendu en anglais. Mobility and multiple realities, it's about social networks and digital natives, their behavior undefined ID. Undefined. Comportements indéfinis. Ouais, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué. Attends, attends, attends. Le prochain, c'est justement de kid. Le prochain, c'est justement de kid. Communiholic. Hein? What? Dialogueur realistic. Parlez beaucoup. Ouais. I like to talk. Puis on a consumption de experience, festival and travel and flagships. Ouais. OK. L'enfant de Gen Z, c'est quasiment, genre, tout du négatif, genre. Car même. À comparer de Gen Z. Pas, pas négatif. À comparer du grec, là. Mais regarde. Ça fait petit. Je veux, regarde, je vais te dire quelque chose, puis je vais te dire ici. Une personne à la fois parle. Il ne faut pas interrompre. OK. Parce que là, je te vois aller, là. Dès le début, là, tu es déjà parti, là. Si je ne te le dis pas, ça ne va pas marcher. Regarde. Non, dans ce, là, je pense que je veux aborder tous les points où est-ce que, pourquoi vous faites ça? Parce que, si vous ne voyez pas ici, dans le backstage, c'est qu'on a eu des millions de conversations avec lui sur bien des sujets qui n'ont aucun sens. Fait que je me suis dit, c'est quoi? Il faut le décortiquer. Il faut aller chercher ça. Puis on va aller décortiquer cette tête pour que, admettons, les autres puissent comprendre, se reconnaître. Bien. Mais regardez, il n'y a pas non plus tout, tu sais, vraiment, il y a beaucoup de shit, vraiment que je veux dire qu'ils vont dire, ah, ils sont bien négatifs. Whatever. Il y a quand même des pours dans tout ça. Et je trouve que c'est vraiment assez intéressant de cette… OK. Bien, moi, j'aimerais ça qu'on rentre dans, tout de suite, les aspects positifs, selon toi, de la Gen Z. Non. En place de rentrer dans le négatif. Non. OK, le négatif en premier. Oui. Mais non, je ne veux même pas rentrer dans le négatif. On va poser des questions. On va s'amuser. On va faire un petit peu trivia. OK. Trivia crack. OK. OK. Bon, 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 bon. Regarde, regarde, regarde. On va chier là-dedans. Non, non, non. On va faire un peu de trivia. L'histoire et tout, si tu… Non, non, non. Encore là. Regarde là. Là, je pense trop loin. OK, vas-y. Je n'ai même pas posé une question. Tu me parles d'histoire. Je ne fais aucune remarque histoire. OK. Fait que, premièrement, Génération Z ont de la misère à écouter. Eux autres, ils écoutent eux-mêmes et ils n'écoutent personne d'autre parce qu'ils ont écouté tous les gourous de YouTube qui leur disent comme, ah, vous devez écouter vous-même et n'aller pas à l'école et vous faire de l'argent sur le web. Vous pouvez déjà voir ici, j'essaie d'embarquer sur un sujet et ça n'avance pas. J'ai continué à le faire retracer. Vous voyez, en ce moment, je peux vous dire que ça le gratte. Il veut en sortir et ça le gratte, je le vois. Mais bon. Non, on va poser une question. On va essayer de définir vraiment voir c'est qui la personne derrière ça. Première question. Est-ce que tu sais c'est quoi un CD player? Oui. T'en as-tu déjà utilisé un? Peut-être une fois. Attends, 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 attends. Une autre chose, un autre commentaire. Si on avait des questions fermées qui se répondent avec oui et non, fait, reste au oui et non, puis après on va aller dans les questions ouvertes. Une PlayStation 3, ça compte-tu? Je mets un disque dans un player. Non, moi j'ai dit un CD player. On va écouter genre des films. OK, regardez. Déjà là, vous voyez la génération. Il y a similé CD player à écouter des films. Vous voulez voir que vraiment, on n'est même pas encore allé loin dans… On n'est même pas encore. OK, genre… Il y en avait au début des 2000… Je comprends, attends, 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 je viens d'avoir un flashback de genre ma mère qui avait plein de CD, mais ce n'était pas des films. C'était genre des clips, des vidéos d'elle quand elle était jeune, mettons. Est-ce que tu sais quoi des DVD? C'est la même chose que des CD? C'est quoi la différence entre un DVD et un CD? Ce n'est pas? Vous voyez ce que je veux dire, people qui écoutent? Mais qu'est-ce qui… genre, plus que… Tu sais, j'ai eu plein de discussions avec toi à propos de ça, puis plus que, justement, j'ai des réactions de toi, genre, « What the fuck? Je ne sais pas c'est quoi ça? » Mais je suis comme, Chris, on est bien ignorants, genre. Mais je ne sais pas c'est quoi tout le truc que j'ignore. Non, puis regarde, c'est correct. C'est pour ça que je pose ces questions-là, parce que je veux voir jusqu'à où on peut remonter dans la ligne de temps technologique que, « Ah oui, je sais c'est quoi ça, puis « Ah non, je ne sais pas c'est quoi. » Parce qu'une fois qu'on peut définir, on dit cette ligne-là, « Ah oui, tu as connu ça », on peut commencer la discussion à comprendre pourquoi vous êtes comme ça, selon moi, encore là. Yeah, makes sense. Fait que, si tu as la misère à différencier, c'est quoi un CD puis un DVD, je pense qu'on est allé trop loin dans le passé. Non, en opposant aux questions, t'en as-tu? Ah oui. Vas-y, go, shoot. Toi, t'en as des bonnes. OK. Non, actually, je te le redonne à toi, tu m'as eu par surprise. OK, c'est bon. Une autre question, let's go. As-tu vu le Roi Lion original? Pas moi, personnellement, mais je sais qu'il y a du monde qui ont mon âge qui a oui. Même moi, non, je n'ai pas écouté ça. Montre ton micro un peu plus haut. Oui, mon oeil, genre… Mais je sais c'est quoi le Roi Lion, mais je n'ai peut-être pas écouté l'original, non. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. OK, le Roi Lion, c'est trop loin, tu n'as pas vu l'original. As-tu vu, as-tu connu Jurassic Park? Et si oui, lequel? Je crois que j'ai écouté le premier, oui. Est-ce que tu l'as écouté sur le web, en cassette VHS? Non. Définitivement pas. Dans ça, là, je sais que c'est trop poussé, tu ne sais même pas, c'est quoi, c'est un CD, DVD. Non, mais d'après moi, je l'ai écouté sur, genre, en streaming. Ça existait-tu, ce streaming, avant? Attends, attends, on va répondre à la question. Tu vois, attends, j'ai vécu les Vidéotrons, là. Tu t'en vas dans le Vidéotron, puis tu peignes, genre, trois films, puis là, il faut que tu retournes les cassettes. Mais ça existe encore, mais genre, qui fait ça? Qui fait ça? OK. J'ai une autre question pour toi. Vas-y. Je pense que c'est ça que tu as posé. As-tu connu l'existence de LimeWire? Oh. LimeWire? Oh. Le nom ne me dit rien. OK. Fait que tu ne connais pas Napster. Ouais. No. OK, sûrement. Allez, OK. On peut commencer à tracer. As-tu déjà exploré sur Yahoo? Par accident. OK, OK. Tu sais, genre, je me fais, genre, redirect to Yahoo, puis je suis comme, what the fuck is this shit? Est-ce que tu dis moi Yahoo? Oui, oui. C'est bon. Le moteur de recherche. Je m'en fous de ça. As-tu déjà utilisé comme moyen de communication MSN? Oui, quand j'étais kid, kid, kid. C'est quoi kid, kid, kid pour toi? C'est genre, genre, je textais à ma soeur, genre. Est-ce que tu... Ah, attends, non, j'ai des flashbacks, là. MSN. Ouais, MSN. Genre, il y a le petit bonhomme, genre, l'icône avec la... Ouais. Petit truc, là. OK. Hum. Hum. Fait que, OK, t'as connu vraiment l'air d'aller louer des... Non, je sais, c'est quoi un DVD, c'est un disque, pour écouter des films. Ben, c'est quoi la différence entre CD et DVD? J'ai aucune idée. Un CD, c'est de la musique, DVD, c'est des films. OK. OK, make sense. Bon, let's keep it like that. OK. D'abord, CD, moi, j'ai jamais vraiment écouté... Ah, ben, dans un char. CD, la musique. Ouais. Ouais, j'ai déjà utilisé des CD pour écouter de la musique dans des chars. OK. Ça, c'est common. Puis, j'ai déjà... Hum... J'ai déjà été au Vidéotron, il y a des DVD. OK. Pour écouter, exemple, des films. Ou, genre, jouer à des jeux. Genre, c'est pour ça, tantôt, j'avais dit, genre, PS3, mais, genre... Des trucs au Vidéotron, PlayStation 1, genre, ben, j'avais ça. Est-ce que le... C'est quoi ta première console? Est-ce que c'était le PS3? Ben non, c'était un Nintendo 64. OK. OK. Makes sense. Puis, je jouais en dessous des marches, genre, avec un faux gun, genre. Tu sais, des guns? Je plaguais un gun. En tout cas, j'ai des chances là-dessus. OK. Fait que tu jouais à James Bond, GoldenEye? Non, non, non. Le truc qu'on tuait des canards, là. T'as manqué le premier Call of Duty. Euh... Non, mais c'est James Bond, c'est GoldenEye. James Bond? GoldenEye? GoldenEye, c'est... Je sais pas, j'ai... C'est le génesis du Call of Duty, de tous les jeux de gun. OK. Et même si tu joues aujourd'hui à GoldenEye, tu vas t'amuser. OK. En tout cas, regarde, je... Je sais pas si tu vas t'amuser parce que... Nous, on va s'amuser parce qu'on a, genre, cette... C'est quoi le mot? Euh... Quand tu... Nostalgie. Ouais. On a la nostalgie de le jouer. Ouais. OK. OK. Fait que je commence à voir vraiment... À quel âge t'as eu ton premier téléphone cellulaire? Hum... Secondaire 2. Secondaire 2, puis c'était... Secondaire 2. C'était un flip avec un clavier, genre. Ben, c'est pas un flip, mais un slide, genre. Ouais, OK. Genre Sidekick. Ouais. Genre. Ouais. J'avais un LG Chocolat, mon premier téléphone. J'ai déjà eu un BlackBerry aussi. OK. T'as connu BlackBerry. OK. BlackBerry, ils sont à dire... C'est comme... 2005. J'étais là avant les iPhone. Proud. Hum-hum. Ça, c'est Early BlackBerry. Ouais. Moi, j'étais plus dans BlackBerry Bold. Le petit BlackBerry Curve. Ils étaient pas mal tout. Ouais, ouais, moi aussi, je disais... Ouais. Genre 2009-ish. OK. Attends, on va voir quoi. Donc, t'as une question jusqu'à... Je sais pas placer. À part la technologie, mettons. C'est sûr, je peux pas y poser une question des années 90. Non. Il sait pas. OK. Musique. On va... OK, musique. Musique, musique, musique. Non, 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 non. On va voir vraiment quel stade de musique... Hum... Non. Quel genre de musique... J'écoute juste genre de la musique comme populaire de hip-hop, de mumble rap, shit. OK. OK. Hip-hop. Enfin, Coldplay, U2. OK. C'est quoi la... Une chanson... C'est quoi la chanson la plus vraiment lointain que tu peux aller chercher dans ta tête que t'as écoutée? Que tu te souviens de ton enfance? Qu'est-ce que c'est genre les Cool Luck? Britney Spears? Oui, mais j'écoutais pas ça. NSYNC, je sais pas c'est quoi. Oh, shit. OK. On commence à voir vraiment où est-ce que... Il a pas connu NSYNC. Tu sais, c'est... C'est-tu la première fois que tu l'entends? NSYNC? NSYNC. OK. J'en ai une facile pour toi. Peut-être que je reconnais la personne ou le groupe, whatever. Mais... OK. Next question. Next question. OK. Spice Girl? Yeah. Spice Girl, c'est pas genre une émission à TV, genre? Next question. Next. OK. OK, tu sais quoi? There was a show, actually. Yeah, yeah. Il y avait une émission. Spice Girls. OK. Ça passait sur Vrac TV. Yeah, exact. Moi, j'écoutais ça. Attends. Les trucs à TV. OK, OK, attends. Bon, j'ai une question pour toi. Est-ce Club 7? Non. OK. Je sais pas si il faut s'en aller en 2010. Shit, hein. C'est tellement à côté, 2010. Ouais. Tu sais quoi, vous écoutiez à TV quand vous êtes si jeunes? Buffy. Hey, what's that? Tu veux même pas savoir. Oh my God. Qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais jeune, jeune, jeune? Ouh. Tu sais même pas, là. Ouais, oublié. Je pense que c'était même pas dans cette carte graphique. Ça, c'est arcade. C'est des archives, là. OK. T'écoutais-tu à South Park? Non. J'ai jamais... Ben, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais écouté ça. OK. Je m'en fous de ça. C'est correct, c'est correct. Simpsons non plus, j'ai pas écouté ça. Quoi? Pourquoi t'as pas écouté Simpsons? Ouais, pourquoi t'as pas écouté Simpsons? Peut-être que j'étais pas assez mature quand j'étais jeune. C'est pas question. On écoutait Simpsons à 5 ans, là. J'ai écouté Pépas Cochon avec ma soeur. J'avais une soeur, pour mettre ça en considération. J'écoutais la télé avec ma soeur, ouais. OK. Moi, je connais pas ça. Dora l'exploratrice, Diego. OK, fait que t'es dans... Ouais. Des générations Dora l'exploratrice. Ouais. On va le mettre là, je pense. OK. Zubou Mafu? Oui. OK. Yeah, yeah. Genre, avant que ça n'existe plus, là. Ça, c'est SAD. C'est SAD. OK. T'es Télé-Québec, toi. Oui, Télé-Québec. Ouais, non, moi, j'étais pas ici. Ça, là, je pourrais pas rentrer en Télé-Québec. Je sais pas qu'est-ce que ça se donnait. Facebook. À quel âge t'as eu un Facebook? Quand j'ai eu mon téléphone. D'après moi, je me suis inscrit sur Facebook. T'avais quel âge? Quand même jeune. Quand même jeune. Genre, peut-être... 8 ans. Fait que peut-être genre 12 ans. À 12 ans, je suis sur Facebook. Moi, je me rappelle ça en 2007. Ouais, moi, c'est en 2007, mon compte. Fait que toi, c'est... 8 ans, c'est 2012. 2010. Après 2010. À peu près en 2011, mettons. OK. Que je commence à replacer où est-ce que ton... La technologie, elle vient. Puis, à part ma technologie, comme tu viens de dire. Quoi d'autre? Mettons qu'on... Ouais, attends, attends. Parce que je commence à avancer dans la ligne de temps. Il y a certaines choses que... Tu peux juste savoir, genre... Où est-ce qu'on peut emmener cette discussion-là? Et pourquoi vous êtes de cette façon-là? OK. Fait que... T'as fini le secondaire. Mm-hmm. Mais... T'as pas continué. T'as juste continué à travailler. Tu t'as instruit sur le web. Mm-hmm. C'est... Quand t'as commencé avec ton sell, Facebook, c'est-tu là que t'as commencé avec YouTube? YouTube, quand même, jeune. Parce que moi, j'ai gamé beaucoup. Ah, vous allez voir. J'ai gamé beaucoup. Fait que j'ai regardé beaucoup de YouTube. De genre, comment... Comment. Devenir meilleur à un jeu. How to, how to. How to. Bon. Genre, legit. J'en ai appris plus sur YouTube. Ben, YouTube m'a plus teach que genre... Mettons, mes connaissances quand j'étais jeune, genre. Comment que j'ai shapé ma réalité? C'était genre des gourous, genre, legit. Exactement. Je regardais. OK, OK. Je pense qu'on est tous dans... En tout cas, ma génération à moi. Genre, est-ce que je vais aller... Est-ce que dans ma classe, là, à l'école, je vais être genre... Oh my God, mon professeur, il est tellement intelligent. Il sait plein de choses sur tel, tel, tel sujet. Non. Genre, j'arrivais chez moi. J'ouvrais YouTube. Puis j'étais genre... Lui, il est fucking nice, ce dude-là. Genre, il m'apprend telle affaire quand je game. Il m'apprend, genre, il parle de livres, mettons, dans son vidéo YouTube. Fait que j'étais comme désintéressé à l'école. Puis j'étais vraiment plus intéressé à genre des cours en ligne. T'sais, legit, des cours en ligne, j'en ai genre plus fait que genre des cours à l'école. OK, c'est intéressant. Puis c'est intéressant à savoir ça que... C'est un excellent détail, ce que tu viens de dire, parce que... Puis là, ça va venir vraiment... Où est-ce que je commençais à rentrer, tu sais, dans les points. Parce que c'est intéressant, ça, à l'entendre que t'as été comme peut-être plus curieux ou instruit par YouTube parce que tu voulais avoir... T'avais accès à l'information directe. Contrairement à nous, YouTube était là. Mais admettons, regarde, moi, j'ai fini le secondaire en 2000... C'était quoi que t'écoutais sur YouTube? T'étais pas des how-to, là? Non. C'était genre des vidéoclips, des vieux vidéoclips, genre. Qu'est-ce que... C'est quoi que t'avais sur YouTube? Je pense que nous, avant même YouTube, quand je checkais beaucoup de vidéos, j'allais sur Worldstar Hip-Hop. Honnêtement, je parle. Ça se peut aussi. Parce que moi aussi, j'ai pas adopté YouTube parce que, regarde, parce que l'affaire, c'est que vous, cette génération-là, vous êtes comme... On vous a comme donné YouTube parce que c'est là. Nous, on avait d'autres ressources, même avant, qu'on a adoptées avant même YouTube. Fait qu'avant de dire que je me suis instruit sur YouTube parce que j'ai appris beaucoup de choses sur YouTube, mais il y avait d'autres choses même avant. Tu t'es adapté à YouTube parce qu'avant YouTube, t'étais déjà adapté à quelque chose. C'était quoi ta plateforme à toi que tu suivais, mettons, à part l'école, genre? Que t'apprenais des trucs sur cette plateforme-là, genre? Là, il faut que tu comprennes l'évolution de notre génération parce que quelque chose pourquoi nous, on est une génération aussi unique, comme il disait, la globalisation des choses, c'est que nous, on a connu l'analogue. Tu sais, c'est quoi l'analogue? C'est des boutons que tu touches à le digital. OK. Le clic-clic avec la souris, genre. Encore plus loin. Ouais. Encore plus loin que ça. Comme vraiment… Analogue. Regarde, le mixer qu'on utilise, ça, c'est du analogue. Je me sens genre un petit enfant de 7 ans, puis genre, vous m'apprenez à marcher, genre. Fait que, regarde, autant que moi, je comprends que je décortique, je suis en train de décortiquer vraiment pourquoi vous êtes une certaine façon. C'est pas juste toi, puis il y en a plein d'autres, puis j'ai emmené tous ces points-là. Yeah, yeah. Puis aussi, tu vas voir aussi les points forts derrière ça. Puis aussi, tu sais pourquoi, nous, on est d'une certaine façon, c'est que c'est ça, l'affaire, c'est que nous, là, on a été la génération qui a connu le premier jeu vidéo, le Nintendo. Ça, c'était jamais vu, genre, c'était deux boutons, puis ding, ding, tu saufs, puis c'est tout. Ensuite de ça, on est rentré, on avait un Walkman, tu sais, tu sais quoi? T'as déjà entendu ça, Walkman? Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, mais… Pour toi, c'est une légende. C'est dans quoi tu mets ton CD pour écouter de la musique? Même pas, la cassette. Ouais, aussi. Tu sais d'où ça vient, tu connais le terme mixtape? Yeah. Bien, mixtape, c'est parce que dans le temps, ils enregistraient, tu sais, vraiment tout dans la fois que j'en ai pas de cassette. Mixt, puis ils le mettaient dans un tape. Dans une cassette. Dans la cassette, ouais. Puis la cassette, elle avait deux sides, A and B. Fait que chaque barre, je pense que tu pouvais enregistrer peut-être 30 minutes à un barre, puis après, tu tournes la cassette de l'autre barre, fait que 30 minutes. Fait que c'est ça que, admettons, tu vendais ta musique, on va dire, dans Street, les boules, les… Street. Les mixtapes. Tu vends genre, bah, c'est mixtape. Fait que, il y a tout le monde là qui avait juste des boîtiers, genre de juste des cassettes. Moi, si je vais aussi loin, une des cassettes que j'avais, que j'ai écouté quand même beaucoup, c'était genre Michael Jackson. T'avais un Walkman. Ouais. Avec une cassette de Michael Jackson. Ouais. Fait que, ouais, moi, j'avais genre… Ça, c'est qu'est-ce qui me vient dans la tête. Une cassette de Michael Jackson, Michael Jackson Bad. J'avais Lauryn Hill. Fait que ça, c'est très, 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 très loin. Hier, c'est ça qu'on avait. OK. On va remonter encore là. Puis là, bon, là, j'ai bien compris, comme tu as dit. T'étais à l'école. Au niveau de la technologie, tu faisais quoi? Genre, je t'ai rendu. Ouais, exactement. Là, on ne peut pas aller trop loin dans les années 2000. C'est trop loin pour toi. Fait que là, on peut voir vraiment qu'on ne peut pas aller là. Ta génération est dans la période de 2010 au pire. Je pense que je vois que c'est là que tu as commencé à prendre ton adaptation à la technologie. De la technologie, ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que l'école était un peu plate parce que tu savais que tu pouvais apprendre beaucoup plus rapidement sur YouTube comment faire des how-to, right? Ouais. 100 %. Puis je fais ce lien-là, puis c'est là que je commence à voir vraiment les liens. Pourquoi vous êtes pressé à, bien, go straight to the point? Puis on a eu un meeting avant les fêtes, avant ça. Je racontais pourquoi on fait les choses, puis tu ne voulais rien savoir, t'interrompre au milieu de l'appel. Tu peux te dire pourquoi on le fait? Non, regarde, il faut que tu comprennes. Il faut comprendre vraiment les étapes avant. Puis là, je fais les liens. Pourquoi? Je ne veux pas apprendre comment le professeur va m'apprendre l'histoire du Québec. Je veux voir c'est où qu'on s'en va au Québec dans l'histoire. Oui. Oui. Moi, il ne faut pas que j'aille chercher l'information nécessairement. L'information est toujours devant ma face. Il faut que je sois capable de savoir où est la bonne information et où est la mauvaise information. Puis il y a beaucoup de désinformation qui se fait sur le web, je pense. Il y a du monde qui, mettons juste moi, qui faisait des vidéos avant, genre « Comment vendre sur Amazon? » Mais je n'avais même pas vendu sur Amazon. Ça fait que ça, quelqu'un qui avait pris cette vidéo-là, mettons, pour s'instruire, il n'aurait pas fallu qu'il prenne cette vidéo-là parce que dans le fond, je n'ai aucune crise d'idée de quoi je parle. Ça fait que là, désinformation. Je fais une parenthèse, c'est très drôle que tu dis ça parce que tantôt, j'ai fait un post sur Instagram par rapport « Street Smart, Book Smart, Web Smart. » Je ne sais pas si tu as l'écouté. « YouTube Smart. » « Web Smart. » « Web Smart. » Puis là, j'ai enregistré les capsules un par un de c'est quoi, comment je les définis. Puis dans le « Web Smart », je fais exactement la référence de ce que tu dis. Être « Web Smart », c'est pouvoir trouver l'information, mais la bonne. Pas celui-là qui répond à tes convictions, mais celui-là qui dit exactement la bonne information, comme tu viens de le dire. Je veux aller dans ce sujet-là, justement. Puis moi, comme je te dis, j'ai regardé beaucoup de courses en ligne. Ça, ça m'a énormément mélangé. Parce que justement, je ne savais pas qu'il fallait que je trie. Tu comprends? Fait que là, je fais juste ça. Hé, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je lis un livre, le livre me dit de faire ça, le livre me dit de me penser comme ça. Puis c'était tout le temps, genre, à l'extérieur de moi, genre, l'information que moi, je mettais en dedans de moi, que je devais appliquer, c'était de l'information que quelqu'un d'autre avait appliquée dans sa réalité à lui. Je ne sais pas si tu comprends. Puis quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est toi. Quand j'ai commencé à, genre, OK, lui, genre, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un vidéo YouTube. Non, non. Je vis, genre, je te parle en vraie vie. Le terrain, oui. Tu comprends? Il y a un terrain. Puis regarde, c'est là qu'on va commencer à rentrer les points négatifs. Ce que moi, je n'aime pas, particulièrement, encore là, ça se peut que ça soit, c'est très… J'essaie de le mettre le plus objectif possible parce que c'est faux que vraiment, je n'aime pas ça. Ce que je n'aime pas, puis je trouve que vraiment, les faiblesses… OK, oublie son scratch, ce n'est pas que je n'aime pas. Certaines faiblesses que j'ai identifiées par rapport à cette adoption d'informations-là, c'est que vous ne prenez pas le temps de comprendre le pourquoi, c'est comment. Comment on va monter, admettons, comment on va monter un site web? Comment on va faire, apprendre quelqu'un à marcher? Comment on va monter une main-d'oeuvre? C'est toujours du comment, mais il n'y a jamais du pourquoi. Puis le pourquoi, il est important à comprendre parce qu'en ce moment, il va y avoir une génération au complet qui va tout faire, tout plein de choses, sans aucune valeur derrière. Il n'y a aucune mission derrière, aucune vision, aucune valeur de pourquoi je le fais. Non, je le fais parce qu'il y a un gourou qui me dit, fais ça, 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 comme ça, OK, je vais faire la même chose, puis après, je suis comme, mais ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas mis genre d'essence. C'est comme dire si on va mettre au monde un enfant, juste parce que dans les livres, ils disent que tu dois te reproduire, fait que je me reproduis. Mais là, tu vas donner naissance à un enfant, l'enfant, tu ne vas lui donner aucune affection, aucune vraiment de direction parce que ce n'est pas ça qu'on m'a appris. On m'a appris à faire un enfant, puis l'élever, lui donner de la bouffe, l'envoyer à l'école, lui donner du linge, puis that's it. Mais je suis comme, tu sais, c'est comme, il faut donner une personnalité. Puis là, dans la génération, puis encore là, ça, je trouve les faiblesses, c'est que la génération d'avoir consommé du YouTube, un million de trucs à la fois, bien, c'est tout le temps comme, OK, je vais pouvoir faire ça, 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 mais pourquoi tu veux me le faire? Pourquoi tu veux faire ci? Est-ce que je suis quelque part? Est-ce que je suis dans une piste qui pourrait... Moi, je pense que, ouais, t'es définitivement dans une piste, puis moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, genre, quand tu me parles de ça, c'est, je crois que notre génération se compare énormément. Ah, OK, bon point. C'est genre, lui, il fait ça, il fait ça de même, bien, je vais faire comme lui, genre. Puis à force de te comparer comme ça aux autres, tu finis par faire un petit peu de tout ce que le monde fait. C'est ça qu'il disait. Ah, je te doute là, je m'inspire, 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 bien, t'essaies de devenir tranquillement un petit peu de toutes ces personnes-là, puis au final, t'as pas ta personnalité, t'es qui toi, genre. C'est ça qu'il disait exactement dans la description que Génération Z, ils ont un problème de crise d'identité. Yeah, yeah, exact. Ouais, c'est... 100%. Tu vois, ça, c'est un gros point, la crise d'identité, puis il y a des points que je vais pouvoir dire aussi par rapport, puis ça, c'est... là, j'ai rabaissé tous les gourous, parce que moi, je suis pas un fan de ce gourou. Puis encore là, au début, c'était le fun, mais en ce moment, en 2021, ça commence à être fatigant. Je vais vous donner un exemple pourquoi. Là, on va voir les top gourous, on les connaît tous. Gary V, Grant, Tony... Comment ils s'appellent? Daoze. Tai Lopez. Ah, il y en a plein, mais... Il y en a plein. Ces gens-là, je les vois pas nécessairement comme des gourous. Je les vois comme... Ben, parce qu'eux autres, ils se vendent comme des gourous. Ces personnes-là m'inspirent, genre Tony Robbins, genre, je suis comme... Le truc, c'est que c'est nous qui les donnent le titre de gourous, pas eux. Ils font juste ce qu'ils ont fait. Ils ont blog, ils sont où ils sont maintenant. Puis ils ont comme... The title. Ils ont la reconnaissance. Parce que c'est des vraies choses. Moi, je répète que c'est des gourous. Moi, genre, quelqu'un comme moi qui a pas d'expérience, puis qui se promouvoit comme genre... Hey, guys! Puis dans le fond, c'est juste de la grosse merde. Lui, c'est un gourou, tu sais, selon moi. Non. Pourquoi moi, je les classifis comme gourou? Parce que, encore là, c'est le thème que, comme tu viens de le dire, c'est le thème qu'on classifie, puis je les vois comme... Vous êtes juste les gars qui vont dire... Regarde, je donne un exemple. Ça, je le vois quand même beaucoup de monde utiliser cet exemple-là. Gary, par exemple, va dire comme... Guys, aller à l'école, c'est une perte de temps parce que vous allez payer tant que ça, vous allez avoir une dette, puis vous n'avez pas rien à prendre, vous allez devenir un mouton, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Puis en fin de compte, bien là, vu que beaucoup de personnes vont le suivre, vont écouter tout ce qu'il dit, bien là, il y a un manque, dans cette génération-là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vont laisser tomber l'école, le higher education, parce que, hey, il y a ce dude-là qu'il me dit que, hey, je pourrais faire autant de cash sur le web, c'est vrai, sans aller à l'école. Mais là, après, je pense que... On te donne ses choix, on te donne comme... Tu peux faire cela, mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai le droit de faire cela? Est-ce que ça s'applique à moi? Genre, est-ce que je veux vraiment faire du cash sur Internet ou je veux vraiment aller à l'école, avoir un diplôme pour être un avocat ou vraiment faire un travail que j'ai vraiment besoin de l'éducation, de le diplôme pour pouvoir le pratiquer? Là, il y a une différence. Faites-moi, je suis jeune, j'ai toujours eu une passion pour telle affaire, le gaming. Puis là, moi, je tombe sur une vidéo de Gary V puis il parle justement de gaming. Hey, il y a du monde qui game et qui font plein d'argent. Je vais faire fuck l'école, là. Ça va même pas être une question... Mais tu vois, il y a quelque chose que tu viens de dire, juste comme ça, c'est que tu peux faire ça, faire plein d'argent. Faites-moi, tu vends vraiment une fausse... Je trouve que tu vends une fausse direction, la direction de l'argent. Tout le temps, tout doit être pour l'argent. Je vais te donner un bon exemple à ce que tu dis. Parce que moi, j'ai déjà part de l'école comme deux ou trois fois au Cégep. J'arrivais pas vraiment. Je trouvais que c'était pas pour moi. Ouais. Mais regarde, regarde, regarde... Allez-moi, moi, je suis presque quipe le Cégep. Tu t'allais à l'université, genre? Non, mais... Je serais sûr, genre. Regarde, regarde. Moi, je serais sûr. Hold it, attend. Mais tu sais ce qui s'est passé, OK? Tu vois, maintenant, je suis photographe, right? Mais, est-ce que tu sais que j'ai un diplôme en photographie commerciale? Tu vois, je suis retourné à l'école, mais dans un domaine, dans une formation que je veux faire, qui me passionne. Et là, l'école a été plus facile pour moi et j'ai appris plus que je pense que j'aurais appris sur Internet parce que j'étais en train de le pratiquer. J'étais avec des professionnels reconnus qui me donnaient des conseils 24 pas, 24 heures sur 24, mais qu'ils étaient là pour me guider, me diriger. So, l'école, à la fin, c'est quand même quelque chose de très bon, de très utilitaire, si c'est dans la direction que tu veux aller. Puis, mettons, moi, là, on va parler de gaming. Mais dans le gaming, il y a des programmes. Il y a des programmes. Tu veux le graphic designer? Il faut que tu ailles à l'école, mon gars. Mais regarde, juste avant... Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Attends, attends, attends. Je veux juste faire un autre parenthèse aussi. Parce que aussi, par rapport à l'école, regarde, on parle de cégep. Moi, je skip le cégep. Moi, je suis allé à l'université. J'ai fini l'université. J'ai un bac et tout ça. Puis, ce n'est pas ça que je veux que je me pousse à plus promouvoir parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'université que j'ai appris que je pense qu'il manque dans le message. Parce que comme toi, tu viens de dire, tu te focuses peut-être sur une connaissance, la photographie. Puis, ce que j'ai remarqué par la part des personnes de mon âge, même ma génération, il y en a une couple qui utilisait des arguments comme, bien, eux, ils ont lâché l'école puis c'est des millionnaires. Regarde, bro, ils ont lâché Harvard. Ils n'ont pas lâché l'UQAM, là. Ils ont lâché fucking Harvard qui est déjà très dur puis il faut que tu sois très calé pour rentrer là. Puis toi, tu es en train de me dire que tu ne vas pas aller à l'université parce que ta personne est devenu millionnaire puis toi, tu en es millionnaire parce que, pour telle raison, je trouve ça que vraiment, c'est des fausses croyances puis un peu d'ignorance derrière ça. Moi, ce que, dans les vidéos, les capsules que j'ai faites puis dans la capsule Booksmart, je fais référence qu'il faut que la personne soit plus éduquée que l'école n'est pas seulement, on veut dire, aller faire des mathématiques puis aller faire du français. Ça, c'est la fausse croyance que je trouve que, admettons, ces gourous-là ou toutes ces vidéos-là sur le web de personnes, vous pouvez faire plus d'argent en écoutant cette vidéo, en faisant cette formation-là. C'est qu'ils oublient de mentionner que, oui, il y a des possibilités qu'en mettant, tu vas faire une éducation puis il y a les métiers, l'éducation de métier, devenir un plombier, devenir un électricien, il y a ça, c'est fucking payant. Devenir la construction, la mécanique. Ça, t'es obligé d'aller à l'école. Exactement. Tu vas aller apprendre ça en vidéo. Puis je trouve que ça, c'est genre un type d'éducation qui est négligé et qui n'est pas discuté à la part de ces, on va dire, de ces personnes-là qui ont cette influence-là. Aussi, je trouve que, genre, l'école, inconsciemment, ça va t'apporter des bonnes, comment dire ça, des qualités dans la vie plus tard pour tes emplois ou les projets que tu veux faire puis tout comme la discipline. Ça va t'apporter une certaine discipline que tu vas devoir pratiquer. Inconsciemment. Moi, tu vois, je suis un early guy morning, comme tous les matins, je me lève comme 6h le matin inconsciemment. Juste parce que tous les matins, moi, j'habite à Laval, j'allais à l'école au centre-ville. Donc, je me levais à 6h le matin, 6h le matin. Oui, je sais que ça forme pour le 9 to 5 puis tout, mais en même temps, tu sais, je suis content que j'ai fait ça parce que je suis discipliné et maintenant, tu sais, j'ai réussi à maximiser mon temps pour faire des projets puis aussi quand tu fais des devoirs puis tout, tu as une certaine structure que l'école te donne. Tu vois, quand tu vas faire un projet d'équipe, il faut que tu fasses comme ça, la communication puis tout. Puis ça, c'est des trucs que tu peux appliquer après dans tous les autres projets que tu veux entreprendre. Je crois que c'est une discipline que tu peux bâtir, pas nécessairement, genre, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour bâtir cette discipline. Non, mais le fait que tu vas à l'école et que tu le fais constamment en répétition, tu vas l'apprendre plus vite parce que tu le pratiques. Mais je vais te dire quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour... Mais il y a du monde, ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'autodiscipliner. Non, exact. Puis je vais te dire quelque chose... C'est pour ça, l'autre jour, on parlait de ça, le téléphone, je me dis, ça, c'est une machine, si tu apprends à l'utiliser correctement, tu peux apprendre à t'autodiscipliner. C'est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il y a une autre autodiscipline que tu vas voir que moi, j'ai appris par rapport à l'école, c'est que... Regarde, il y a des projets d'équipe. Moi, je prenais à peu près trois cours par session. Même ça, c'est beaucoup. C'était deux cours par session. Mais admettons, la période que je prenais trois cours par session, j'avais trois travaux d'équipe. J'avais des examens à étudier et j'avais un projet final à remettre. La discipline de répondre à tous ces critères, à travailler avec du monde que tu n'aimes pas, mais tu dois le faire pour une bonne note. La discipline de vraiment étudier parce que, oh, j'ai une bonne note, je vais pouvoir avancer ça. La discipline de pouvoir remettre ton travail parce que si ton travail était une minute en retard, tu viens te payer pour un cours que tu vas échouer juste parce qu'il y a une minute en retard. Puis là, si on fait le parallèle dans la vraie vie, c'est qu'on a des clients puis il y a des clients qui ne peuvent pas attendre une minute en retard. Puis cette discipline-là, grâce à, admettons, l'université, bien, j'ai réussi à vraiment bien manipuler cette discipline-là de pouvoir être sharp, de connaître moi-même qui suis-je. Est-ce que je suis une personne qui va faire le travail last minute parce qu'il y en a qui sont forts en ça ou j'ai commencé le bonheur puis le construire au fur et à mesure? Oui, je comprends. Tu es bon à gérer tes deadlines. Exactement. Il y a ce genre de discipline-là qui est négligée. À l'école, tu coules un cours mais dans la vraie vie, tu perds un client. Exactement. Puis ta réputation peut-être. Oui. Ça touche plus dans la vraie vie qu'à l'école. Fait que moi, pourquoi je parle de ça puis je me suis dit parce que je trouve que l'information, quand tu as dit la désinformation parce que je trouve là, j'ai écouté ce qui est là qui me parle de comment réussir Amazon puis il n'y a jamais fait d'Amazon en vraie vie. Il y en a tellement de ça. Pareillement, comme je vois les messages que, ah, n'allez pas à l'école, vous pouvez apprendre plus sur l'Internet. C'est vrai. Moi, j'ai fait mon cash à cause de l'Internet mais je suis allé à l'école quand même. Mais c'est pour ça que je me trouve que je suis dans une bonne position pour pouvoir être avocat du job des deux bords. Je peux dire qu'est-ce qui est bon de l'université, qu'est-ce qui est mauvais. Mettons que moi, j'écoute un livre puis dans ce livre-là ou dans cette vidéo-là, ça me dit genre justement ça, ça me spit un fact. Puis là, moi, je suis comme, je n'ai pas nécessairement développé l'expérience pour que moi-même je spit ce fact-là. Quelqu'un me dit, tu peux en apprendre plus online, avec des cours en ligne que à l'école. Puis là, moi, je suis comme, hey, nice! Puis là, je suis comme, yeah! Pourquoi j'allais à l'école sans que je peux l'apprendre plus vite? Now, I know that. Mais genre, ce n'est pas moi qui l'ai découvert. Je l'ai découvert mais à travers une autre personne. genre, kind of. Puis encore là, tu sais, c'est comme, c'est là l'affaire, tu sais, c'est très subjective par rapport à ce que, moi, je ne dis pas aller à l'école. Moi, je pense que ça serait pertinent pour tout le monde de même l'explorer. Pas aller explorer les astuces de cours genre vraiment que vous ne voulez pas faire parce que le higher education va te permettre comme, hey, tu veux étudier, admettons, du marketing, tu peux le faire. Tu veux étudier la photographie, tu peux le faire. Alexis, ingénieur, boom, tu peux le faire. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a une ouverture à ça qu'on devrait. On pourrait explorer, mais vas-y, je veux l'entendre. Genre, tu peux apprendre le marketing, genre, pas nécessairement aller à l'école pour apprendre le marketing. Puis on a déjà eu une grosse discussion là-dessus, puis je vais parler de ça. À un moment donné, je connais quelqu'un qui est en marketing à l'école. Je pose des questions. Hi, c'est quoi que tu apprends? Tu sais, il commence à me parler de genre son cours de marketing, qu'est-ce qu'il apprend à l'école avec son cours de marketing. Puis là, je suis là, je l'écoute, puis je suis comme, OK, OK, je continue à... Je le fais parler. Puis là, je suis comme, c'est tout? J'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est compliqué, il y a plein d'affaires. Puis tout, je suis comme, eh boy, tu n'es pas dans le game. Tu n'es pas dans le game. Je commence, landing page, lead magnet, Steve form, funnel, creation, traffic, il est genre, il n'a rien compris. Rien compris. Puis je peux comprendre pourquoi toi, tu entends quelqu'un comme ça, puis tu es comme, yo, fuck, je ne t'agirais pas à l'école. Puis regarde, ça, c'est où est-ce que... Il fait son plan d'affaires à 50%, il ne launch pas sa compagnie. Je suis comme, yo, what the fuck? En tout cas. Mais peut-être, lui, parce qu'aussi, peut-être lui, il est en marketing, mais pour travailler pour quelqu'un d'autre après. Exact. Puis peut-être, c'est son niveau, comme genre, le knowledge, c'est quoi qu'on va lui donner, mais qu'est-ce qu'il va faire avec, comme genre, où il est rendu encore. Peut-être que tu étais juste à 20% de, qu'est-ce qu'il sait. Puis toi, comme tu peux unlock le 100%, mais est-ce que tu sais l'utiliser à 100% ? C'est ça, le truc aussi. Mais tu vois... T'as pas mon bruit, ça. Genre, comme, tu vois, parce que le fait que t'es proche de Ray et tout, il t'a montré 100% du game, comme genre, toutes les facettes et tout, cacher que le gars à l'école, il n'a pas encore vu, il n'a pas pu encore expérimenter parce qu'il n'est pas rentré dans le game, mais est-ce que ça veut dire que t'es capable de l'utiliser à 100% ? Tu comprends ? Oui, tu comprends. Parce que, tu vois, c'est aussi par rapport à lui qui est à l'université, quand il va finir, il va pouvoir te dire pourquoi tu fais certaines actions. Toi, tu es en train de lui dire comment faire les actions, mais lui va dire pourquoi. Puis peut-être, là, c'est comme ça que tu bâtis une équipe parce que lui, il va savoir, OK, on va essayer de dire actions-là. Lui, il sait pourquoi, lui, il sait comment, lui, il sait comment faire ça. Genre, il y a un milieu, OK, on s'en va quelque part, il y a un milieu dans tout ça. OK, c'est intéressant. Il y a un milieu dans tout ça. Il y a un milieu à comprendre. Puis, mais, OK, d'autres points, d'autres points par rapport à l'estude Gen Z, que moi, ça me tape sur les nerfs, puis ça, encore là, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est que vous êtes pressé, c'est ainsi, vous êtes pressé, vous avez trop suivi d'informations sur le web, vous ne savez pas quelle direction vous allez. Moi, je vais prendre, puis là, tu vas voir les bons côtés derrière ça aussi que j'ai amené, mais un côté qui me tape sur les nerfs, puis je suis sûr qu'il y a un million de personnes qui se sentent comme ça. À un moment donné, j'ai eu un kid, il devait avoir 23 ans, je pense, un doute comme toi, comme toi, son image de profil, son Facebook, exactement, il t'a suivi les règles. Tout est parfait. Je connais de quel livre ça vient ça. Je peux te dire vraiment à quelle page, puis c'est qui l'auteur de pourquoi t'as fait cette direction-là. Le gars, il y a en bas sous mes DM, première chose, il y a écrit « Hey, salut, je fais du marketing, puis je peux t'aider à aller chercher des nouveaux clients. » Fait que moi, je suis comme… « Let's try it. » Je suis comme… Je ne suis pas intéressé. Il dit « Ah, regarde, je peux… » Je suis comme « Ah ouais, mais regarde, je suis sûr, donne-moi une chance, on va prendre un appel, je vais te montrer comment ça marche, ainsi de suite. » Puis c'est là que je suis comme « Yo, vous avez un crise de problème, cette génération, parce que ce n'est pas le premier qui m'aborde comme ça. Premièrement, est-ce que t'as pris le temps? » J'écris. « Qu'est-ce que je fais de la vie? » Parce que je viens de faire un est-ce que tu m'écris, tu ne sais pas qui suis-je. Qu'est-ce que je fais? Puis là, tu vois, silence. Après, il dit « Ah ouais, exactement, il revient. » « Ah ouais, puis c'est quoi tes stratégies? » Je suis comme « Non, non, je ne veux rien te dire, je ne veux rien savoir de toi. » Premièrement, t'as échoué à essayer même de me connaître moi. T'es en train de me vendre qu'est-ce que moi je vends. Puis tu le positionnes, regarde, t'as 10 ans moins que moi puis t'es en train de me dire que t'es comme la manière que tu le positionnes comme t'as 10 ans d'expérience. Et en fait, t'as commencé à 13 ans? Yeah. Puis… OK, j'ai une question à propos de ça. Puis ça, je trouve que… Mettons, moi j'ai 21 ans. OK. Puis je veux faire de la business avec quelqu'un dans la quarantaine. Moi, je me présente. Je suis l'expert de marketing. Tu veux des leads sur Google? « I got you, motherfucker. » Il va être genre… T'as 21 ans. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Bien, ça fait un an et demi. L'air d'un cap. Puis regarde, ça, c'est que toi aussi que j'en ai parlé avec toi. J'en ai parlé avec toi parce qu'on a eu l'échange cette semaine, justement. C'est comprendre c'est qui ton client cible. Puis en comprenant ton client cible, c'est comprendre le personnel, comment cette personne-là a réagi. Fait que tu veux aborder quelqu'un à 40 ans, c'est quelqu'un plus vieux que moi. Fait que lui, il est encore plus « old school » que moi. Fait que si moi, j'ai vu l'échange, dis-toi que lui, il est plus vieux. Puis honnêtement, quelque chose que j'ai dit, il faut que tu apprennes à connaître la personne. C'est du monde qu'il faut que tu connaisses vraiment qui je veux être. Je veux comprendre c'est qui les personnes de 40 ans, dans la quarantaine, cinquantaine, comment les aborder. Il faut que tu comprennes leur génération. Puis c'est là que, genre, il va y avoir tous ces échanges-là, ces biflants de génération qui ne se comprennent pas, personne ne s'écoute parce qu'il y a du monde qui… Il y a comme des normes à suivre dépendamment de ton niveau d'âge, dépendamment de ton âge. Mettons, le monde sur LinkedIn, ils font leur business d'une certaine manière. Moi, mettons, ma business, c'est IG, DM, genre, ah, va checker ce IG-là de tel dude. OK, je l'écris, tu comprends? Moi, je pense qu'une façon pour aborder ce type de personnes-là qui ont vraiment à peu près le double de ton âge, c'est leur donner la reconnaissance que, hey, je pourrais apprendre beaucoup de choses à quelqu'un de ton âge, tu as le double de mon âge puis j'ai vu deux fois plus de choses que moi. Puis, regarde, je sais que, genre, je suis jeune, j'ai pas la même expérience que toi, mais dans le monde que je vis, j'ai quelque chose que je pourrais apporter de plus à quelqu'un comme toi. Fait que là, tu viens de t'intéresser à la personne, tu lui as donné un peu de, vraiment, OK, de reconnaissance. Devantes de Rinaldo sur le Yellow Seat Podcast. Puis aussi, tu as réussi à te positionner comme étant quelque chose que tu peux amener une valeur ajoutée à la personne malgré que je lisais tous ces outils-là. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? OK. Ça serait la reconnaissance. Reconnaissance, oui. OK. Reconnaissance, c'est quelque chose que je pense qui pourrait être... Tout de suite, si tu utilises une carte de reconnaissance dans cette situation-là, c'est comme si tu lui montres que tu es vulnérable. Genre, à côté de lui, tu es genre, I know I'm not supposed to talk to you, but genre, en ce moment, l'Internet fait que genre, j'ai quelque chose que je peux t'apporter. Même si on a une grande différence d'âge, je connais des trucs que toi, peut-être, tu ne connais pas parce que justement, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Exact. Puis toi, tu peux pénétrer un marché que toi, tu ne vas pas comprendre. Exact. J'ai donné un autre point de référence. Je vous en ai parlé du lead qu'un homme dans sa soixantaine, fin soixantaine, il m'a abordé moi. Il m'a vu, mais pour apprendre à me connaître parce que le premier appel que j'ai eu, il savait déjà qui j'étais. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les podcasts. Il a dit comme, OK, ça, c'est le doute que vraiment tu te présentes puis que peut-être va devenir le marketeur pour notre compagnie. Comment j'apprends à le connaître? Puis, tu vois, sur mon wall, c'est que des vidéos de juste moi en train de parler qui sont en podcast de marketing. Par les cracks. Par les cracks. Le doute, il tombe sur un podcast. Premièrement, on n'a pas de filtre ici. On dit qu'est-ce qu'on veut de la manière qu'on veut qu'on veut sacrer ou non puis on boit de l'alcool en même temps. C'est rien de nouveau. Fait, what you see is what you get. Puis lui, c'est exactement ça. Puis, dans la vidéo, il disait comme, j'ai écouté ton podcast puis j'étais comme, je ne sais pas si je voudrais. Oui, il m'a dit ça. Mais il y en a écouté d'autres puis il était comme, I don't know, there's something. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Puis, le fait qu'il m'a vu peut-être à ma plus vraie nature, mon plus vulnérable même. Exact. Bien, je vais lui parler. Je vais voir vraiment s'il est vraiment de qui il est puis quand il est tombé sur le call, c'est sûr que j'étais un petit peu plus professionnel. parce que je répondais à des questions. Mais en bout de ligne, j'étais à la même crise de personnes qui va juste dire « Ben là, tu te dis le shit. » Comme tantôt, on parlait, les problèmes de G&Z, c'est genre problème d'identification. La crise identitaire, ouais. Oui, ça, la crise d'identification. Identitaire. La crise identitaire. Genre, moi, je pense beaucoup à ça pendant que tu dis ça. Comme, il y a beaucoup de personnes qui faken une autre personne. Vous êtes les top fakes. On est les fucking top fakes. Les top, top, top fakes. Pourquoi je dis ça? Moi, je l'ai fait, tu comprends? Moi, j'ai vécu cette situation-là que je disais que j'étais d'une manière. Dans le fond, j'étais totalement le contraire. Parce qu'on te dit… Il y a tellement de personnes qui sont là-dedans qui sont là-dedans et qui sont là-dedans. j'ai réussi à sortir de là. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est un autre point aussi. C'est comme si le niveau de… le manque d'authenticité est très élevé de la génération. 100 %. Je voudrais amener quelque chose de positif par rapport à toi, mais aussi les défauts de cette génération-là. Avant même que toi, tu rentres, qu'on parle, puis tout ça, je cherchais déjà quelqu'un, tu sais, pour m'appuyer dans les activités. J'avais rencontré un dude sur le web qui dit, hey, je viens de finir l'université. Puis, puis c'est ça. Fait que j'y parle, whatever. Il me dit comme, ah ouais, moi j'ai fait du marketing pour le club social de l'université. OK. Wow. Big shit. Whatever. C'est quelque chose à mettre sur ton CV. Je n'ai pas râpé, c'est ça. J'en ai roast ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu apprends à l'école. J'ai fait le bal de finissant. Exactement. J'ai fait le bal de finissant. Genre, t'as fait le cover d'une Facebook page, puis t'as fait un post organique. Que toute l'école l'a vu. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Fait qu'en bout de ligne, je suis comme, ah, whatever. C'est bon. Je vois vraiment comment tu positionnes. C'est bon. Puis après, je dis comme, ouais, tu regardes, je te renumérais. Puis je dis comme, vu que t'as pas d'expérience, je te donnerais, tu sais, minimum. Puis il me... 5 $ de l'heure. Non, c'est sûr. Il me contre... Il me négocie ça. Il me dit non, j'aimerais ça avoir plus que ça. Moi, avec l'expérience et le diplôme que je viens d'avoir, je mérite d'en avoir plus. Bro, this is... Puis déjà là, moi, je suis comme, ah ouais, c'est comme ça que tu veux te vendre à moi puis dire, regarde, je vais faire un souillet avec toi puis whatever. Je pense que... OK, vas-y, continue. Puis là, je rencontre Alec The Kid. Alec The Kid, quand même génération, comme t'as peut-être deux ans moins que lui. Toi, t'arrives là puis t'as une soif, t'as une fin de vraiment, je veux apprendre. Je m'en fous que ça va coûter. Je suis prêt à payer. Je suis prêt à vraiment le faire gratuit. Je veux apprendre. C'est me chier. Le pouvoir de work for free, juste montrer que t'es pas là pour le cash nécessairement. Tu veux que ça bouge. T'as faim. Puis tu vois? Exactement. Fait que toi, c'est comme ça, tu l'as abordé. Puis moi, j'étais comme ça v'là des années. V'là 5-10 ans, j'étais comme ça. Moi, je dis comme, yo bro, je sais pas qu'est-ce quoi faire, mais je vais le faire gratuitement. Je m'en fous que tu me payes ou non. J'ai un autre job on le sait qui va payer mes bills ou whatever. Puis je vois ta personnalité, ta drive de vouloir exceller, d'apprendre gratuitement, contrairement à l'autre que j'ai de l'université, fait que je devrais être payé ça. Moi, je veux dire, si on avance la ligne de temps, tu fais déjà beaucoup plus d'argent de qu'est-ce que lui m'avait demandé juste parce que tu as montré une drive différemment, tu t'es vendu différemment, tu te dis comme, tu sais quoi, moi, je vais apprendre gratuitement, je m'en fous, je vais être là tous les jours à cette heure-là, puis je vais faire ci, je vais faire ça, je vais passer le balai s'il faut, je vais couper ton gazon, whatever, mais je veux apprendre ta game parce que je suis convaincu si j'apprends ce game-là à cette vitesse-là, je vais pouvoir monter deux fois plus vite. Puis, honnêtement, je me revois dans ça puis je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je suis comme, fuck, à un moment donné, je ne peux plus l'exploiter, il en fait trop, fait qu'on commence à le payer puis on commence à vraiment à renumer parce que je vois la valeur que tu amènes. Contrairement à quelqu'un d'autre encore là, tu ne m'as même pas montré, tu n'as même pas d'expérience au diplôme, regarde, je m'en bats. Moi, de la manière que j'ai vu cette expérience-là avec toi, c'est genre, j'ai mis mon pied dans la porte, tout était genre, all right, fuck that. Puis, je me suis rendu un point parce que genre, c'est comme si, pas que tu dépendais de moi, mais si tu m'enlevais de ton équipe, tu n'allais pas avancer à la même vitesse. Ouais. Puis là, à partir de ce moment-là, je suis comme, OK, cher à quelque chose, genre pour de vrai. Il y a une valeur derrière, ouais. Fait que là, je vois la valeur que je peux apporter, ça veut dire, OK, je peux l'apporter à quelqu'un d'autre. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, est-ce que je continue à work avec Ray ou je m'en vais, exemple, essayer d'être payé? C'est comme si live, tu m'avais dit genre, ouais, j'aime, qu'est-ce que tu fais? Genre, voici ton diplôme. Genre, ah, ah cool, un papier invisible, genre. Fait que, ça, c'est les bons côtés derrière parce que, tu sais, il y en a certains comme encore là, je trouve que c'est un peu plate pour certains qui vont essayer, qui rentrent en ton DM pour te dire comme, je peux faire ta job mieux que toi. OK, fine. Puis l'autre, comme, je mérite plus que ça parce qu'il y en a un autre gourou qui te dit, ben, hey, vous méritez de vous faire payer ça. Ouais. Puis je suis comme, bro, t'as même pas, t'as rien fait encore pour mériter cette valeur-là. Fait que non, je vais pas la donner. Mais là, il y en a d'autres personnes qu'encore là, dans l'équipe ici, Yellow Seat, on est, il y en a deux, Gen Z. Et toi, il y a Camille, Cambachon. Encore là, puis tu sais, je vois sa personnalité puis elle a une drive différente, mais aussi, tu sais, tu vois, sa drive est hustler dans ses affaires. Puis je trouve ça nice parce que je trouve que cette génération-là a un côté hustler qu'à mettons une grande entreprise qui voudrait commencer à recruter, pourrait aller chercher du monde vraiment qui ont ce drive-là. Si vous savez déjà la grande entreprise, vous savez déjà que vous avez un pourquoi puis vous cherchez juste quelqu'un qui est capable de faire le comment, moi, je pense que Gen Z est capable de vraiment répondre au comment. Puis c'est une question de s'adapter par la suite. OK, bien regarde, écoute ce que je vais te dire, après fais-le, après reviens-moi, on va s'ajuster, on va faire quelque chose d'autre puis on va évoluer à partir de là. Fait que... I like that. Ça me fait penser au lead marketing. C'est genre, vu que les... Mettons, moi, je ferais de la business avec un doute de 40 ans. Lui, il me dit, mettons, voici ma structure, j'aimerais ça que tu mettes ton temps là. Je suis comme, OK, voici ce que moi, je peux faire. Là, j'ai l'impression que ce serait lui qu'il faudrait qu'il me dise, commence par ce que tu sais faire puis tu vas te diriger vers, genre, tu vas trouver un milieu. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je comprends un peu. Fait que c'est ça, directement, je pense que trouver une base, ça, je trouve que c'est les forces de la génération Z, c'est que vous savez déjà comment le faire, vous savez déjà tout... Vous savez comment le faire, mais vous n'avez pas vu encore les résultats. Fait que les résultats se restent à bâtir, mais je pense qu'une entreprise pourrait bénéficier définitivement d'apprendre certaines choses parce qu'une entreprise qui dit que je n'ai pas besoin d'apprendre rien parce qu'on est déjà là, c'est une entreprise qui... C'est une question de temps avant que cette entreprise commence à tomber si tu ne veux jamais évoluer, si tu ne veux jamais apprendre parce que tu ne vas pas innover puis pendant que tu n'innoves pas, tu vas avoir ton compétiteur qui va en train d'innover. En parlant d'innovation, j'ai parlé de ça avec un de mes amis puis je lui ai dit l'information qui est amenée à l'école, toute l'information que tu peux apprendre à l'école, des DEP, bac, whatever, oui, il y en a que c'est genre des sujets comme avocat puis pompier... Médecin. Médecin. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Genre des trucs comme ça, plombier, électricien, genre école. Je ne veux pas que mon docteur soit auto-appré sur YouTube. Exact, exact. Puis je pense qu'avec le temps, ça va commencer à se blender. Comment? Genre, un cours de construction, mais genre 50 % à la maison, 50 % physique. Puis à la maison, c'est des vidéos. Ça s'appelle un stage. Yeah, yeah, exact. 100 % L'heure avec le COVID, ça l'a justement splitté ça plus. C'est ça qu'il est en train de s'écrire. J'ai l'impression que ça va se blender à un moment donné. L'école, ça va juste être du contenu que tu vas chercher quelque part. Mais encore là, moi, si je reviens à mon expérience académique, ce que j'ai appris surtout de l'école, ce n'est pas comment faire du marketing. J'ai appris à faire la comptabilité, à gérer les finances. Ça, c'était beau. Parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, mais je sais comment le faire. Mais ce que j'ai appris surtout à l'école pour revenir, la discipline, pouvoir vraiment livrer la marchandise dans les délais et respecter, on dit, cet échéancier-là, travailler avec du monde, comme je te dis, tu vas travailler avec du monde. Moi, je pense que j'ai un groupe et on était cinq, il y avait peut-être deux filles, il y avait mon boy et un autre dude et mon boy et l'autre dude. Il allait commencer à se pogner. Je voyais ça. Moi, j'étais juste au milieu grabbing popcorn. Oh, she's going down. J'ai l'impression, c'est juste un feeling que j'ai dans moi et toi, tu pourrais confirmer. J'ai comme l'impression, rendu à ce stade-là, comme s'il y a un système d'éducation qui t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. C'est ça le problème. Fait que le flip side, c'est que tu as une vie que tu ne veux pas faire. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les écoles ont échoué sur la population parce que moi, quand j'ai fini l'université, le cours de faire de la business sur le web venait de sortir. Tu me niaises. Ça fait cinq ans que j'écoute des vidéos YouTube et maintenant, l'université va commencer à me montrer comment faire un site web et chier comme ça pour faire du commerce en ligne. Ça, c'est le problème comment faire un site web avec Wix. Mais dans le fond, WordPress, c'est fucking plus détaillé. Il ne parle pas de CRM. Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle de CRM à l'école? Est-ce qu'il parle de landing page? Peut-être landing page aujourd'hui, mais CRM, oui, on parle. Est-ce qu'il parle de différentes plateformes? Est-ce qu'il met sur un whiteboard ou une vidéo les différences entre Instagram, Facebook, LinkedIn? C'est quoi l'audience qui est sur chaque de ces plateformes-là? Peut-être qu'ils vont parler de les médias sociaux. Je suis sûr qu'il y a un cours de médias sociaux. Mais je ne pense pas qu'ils vont entrer trop en détail de les vraies techniques comme, hey, commencer à faire du contenu tous les jours, puis comme ça, vous allez gagner vos follows. Plus vous follow du monde, vous écrivez dans les comments, dans leurs vidéos, leurs posts, ils vont vous follow back, ils vont vous shout out. Ça, je suis sûr et certain qu'ils n'en parlent pas. Ils vont dire, comme Instagram, c'est pour les 18 à 35 ans. LinkedIn, c'est pour les tel et tel, puis parler de ça. L'école va survoler, on va dire des grandes lignes très théoriques, puis c'est ça qui est emmerdant, l'école. Encore là, je peux dire que c'est emmerdant ce côté-là, mais il y a d'autres côtés qui ont été quand même beaucoup valorisants. Il y a la personnalité des profs. Il y a des profs que c'était des personnages. Il y en a un, un prof d'économie, ce n'est pas le cours le plus fun, mais c'est le fun de l'économie quand tu as un prof qui est super dynamique. Il parle tout le temps de la zone grise. OK, dans la cervelle, on a une zone grise qu'on ne comprend pas. Ici, on essaie de la comprendre pourquoi l'économie fonctionne. Fucking énergétique, genre. Il y a des profs qui sont super plates, mais il y en a d'autres qui sont nice. Grosso modo, en conclusion, c'est ça, le sujet que je voulais aborder ici, Gen Z, avec toi. Décortiquer le Gen Z, c'est quoi les faiblesses, mais aussi, c'est quoi les forces derrière, parce qu'encore là, ce n'est pas juste les faiblesses, il y a des forces derrière. Moi, personnellement, je suis vraiment content de faire ce podcast-là vraiment spécialement pour analyser les différences, les forces, les faiblesses de la génération Z, parce que moi, je peux me mettre dans ce que je viens d'apprendre, puis je vais en faire, OK, je vais mettre mes pions ou est-ce qu'il y a mes forces, puis je vais essayer de diminuer, genre essayer de ne pas mettre mon temps où est-ce que je sais que c'est ma faiblesse. Ça m'optimise une conversation comme ça. Non, exactement, puis c'est ça, exactement, je voulais aussi, tu sais, vraiment voir peut-être d'autres personnes dans ton groupe d'âge des Gen Z, tu sais, vraiment commenter, est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce que je dis de la marde ou est-ce que c'est une bonne direction. Je veux comprendre les autres faiblesses aussi, parce que quand tu comprends, probablement quand tu comprends les faiblesses, tu sais c'est quoi à améliorer, puis tu peux convertir ça en une force. Fait que... À tous les Gen Z qui regardent ce petit clip sur Instagram, what's up, by the way, hit the like button, share in your stories, whatever. That's it. Allez regarder le foot podcast, puis donnez-nous un feedback de... genre, qu'est-ce que vous pensez de toute seule à Gen Z et tout et tout? OK. It's a wrap. It's a fucking wrap. ... Yellow Seat Park. ...